Comment la République française va évoluer durant les prochains mois ? C'est bientôt la rentrée. Le pays est rentré depuis un certain temps dans une impasse politique sans précédent suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a une triangulaire, un pays incovernable. Toujours pas du premier ministre, et c'est bientôt la reprise. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, ravi de vous recevoir pour une nouvelle voyance consacrée pour la France et les différents aspects du pays politique, économique. On va voir les énergies principales qui vont accompagner la rentrée, mais également le pays durant les prochains mois. La France va évoluer comment ? Comme ceci ou comme cela ? Quelle carte des guides, quelle carte de l'oracle de Bélin va nous révéler l'aspect général et les énergies principales qui vont accompagner la vie politique française ? Je me concentre sur la question, cher ami, et je reviens vers vous. Merci. 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 C'est parti. L'énergie du pays, c'est ce qui va s'opposer. L'avenir le plus proche, le conseil des guides, la réponse à ma question, la suite des événements ou l'avenir le plus loin de ta. Sur le deux-deck, on a la carte de la ruine et la carte de l'accident, c'est incroyable. Et les deux énergies vont de le même sens. L'effondrement, l'explosion, la destruction. La fin d'un projet, la fin d'une situation de façon dramatique, car la foudre qui frappe la tour, elle s'effondre, elle est bombardée, foudroyée, même l'arbre est touché. Le pays sera confronté à des événements qui vont ralentir et freiner ces projets, car c'est une carte saturienne, dieu du temps qui symbolise la patience et la durée. Saturne ne freine au cours des événements, elle représente le repli sur soi, l'impasse, la solitude, des événements qui vont freiner et ralentir les projets de la République, car l'écroulement de la tour rappelle l'usure, la fragilité des fondations, car rien n'a été fait pour sauver le mur de la République française, elle ne restera que des ruines. mais la verdure qui se trouve au pays de la tour peut présager que le terrain reste fertile pour se rebondir, se reconstruire, après une destruction. On parle de l'impasse politique. Waouh ! L'énergie principale qui a accompagné la République française actuellement et durant les prochains mois, c'est le malheur, le malaise, le mal-être, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Le fait de vouloir de tout laisser derrière soi et passer à autre chose, partir vers l'inconnu. Comme on voit bien sur cette lame la vieille dame qui marche lentement. La main tendue représente une demande d'aide. J'appelle les citoyens, les concitoyens, les partis politiques, les dirigeants politiques de venir à l'aide. J'appelle à la sagesse, à des personnes matures, afin de trouver une solution pour la crise politique. Infortune ! Une deuxième carte saturienne durant cette guidance. Saturne, on parle de la maturité, de la sagesse, de la méditation, mais également la roue ne tourne pas. La roue est bloquée dans les montagnes. On a du mal à avancer, à progresser dans notre direction, car il y a des bâtons qui se trouvent sur nos chemins. Un projet à haute risque, l'impasse politique, la solitude, c'est l'incapacité de faire des choix ou de passer à l'action. En son tombe, il y a des différents profonds. Et les différentes composantes de la sainte politique française se déchirent. Le fossé si large, c'est l'impasse totale. Ce qui s'oppose, la maladie, non seulement la maladie physique, mais également une maladie psychique. Sous l'influence de la planète, de l'angoisse, de l'intuition, la lune se rapporte à l'inconscient, à l'émotivité, à l'obscurité. Elle ne parle des émotions destructrices. La lune nous maintient dans une forme de brouillard. Les choses ne sont pas claires. Les difficultés ne se sont pas dissipées. Il y a du nuage à l'horizon. C'est les peurs, les angoisses, les maladies du passé, les projets qui ne sont pas prometteurs, les politiques également destructrices. Car l'énergie du rapace, qu'il nous renvoie à l'idée de l'agressivité, de la possessivité, car il tient entre ses griffes un crapaud. Et le crapaud, il devient immobile. Entravé, enchaîné, résigné et passif. Il a perdu sa liberté de bouger, de penser. Il n'a qu'à observer ce qui se passe autour de lui. C'est une maison de garde. Le pays est sous l'omprise d'une personne autoritaire. Le rapace ici, il ne représente le danger. La menace provient de l'intérieur du pays, d'une personne qui abuse du pouvoir. Le conseil, waouh ! J'ai le vertige. Ce n'est pas possible. Tout ça, tout ça dans une guidance. Je commence la guidance avec la ruine et l'accident. Un bombardement, un effondrement. Et là, c'est l'impasse totale. C'est l'incapacité de faire des choix ou de passer à l'action. On parle du marasme, du chaos. Car il n'y a pas de solution pour la crise. On est en train de récolter les graines qu'on a semées dans le passé. Ni plus ni moins. Les innemis de la République. C'est une maison de garde. Attention ! Le serpent enlaçant une épée. C'est un danger réel. Des agressions qui viennent de l'extérieur, mais de l'intérieur du pays. L'épée fait référence à l'aspect tranchant. A la méchanceté, à la violence, à la brutalité. Non seulement la violence physique, les manifestations, les protestations. Mais également la violence psychologique et morale qui sont beaucoup plus douloureuses. C'est une carte martienne. C'est une carte martienne. Dieu qui symbolise les guerres, les conflits, l'agressivité, la méchanceté. Faites attention. Prenez garde à ce qui effosse votre raisonnement. Prenez garde à ce qui effosse votre façon de voir les choses. Car les ennemis sont là. Il faut faire attention à son entourage politique. Il y a des personnes malveillantes, malhonnêtes, qui veulent mener le pays vers l'impasse. Et ça leur arrange. Je lui pose une question. Le pays vit actuellement une impasse politique. Car ce qui se pose à la situation, c'est qu'on est dans une impasse. C'est qu'il y a un rapace qui tient entre ses griffes un crapaud. Qui ne parle que cette période du chaos, de stagnation, de ralentissement, de restriction de Saturne. Provienne d'une personne autoritaire. La notion du despotisme. Car il tient entre ses griffes une proie. Et cette proie ne bouge pas. On rentre dans une période Tout est flou. On va évoluer avec le procès. Deux fois. Avec cette planète, on n'a pas plusieurs choix. Soit de se battre, soit de se protéger. Pour défendre et protéger ses arrières. Un procès d'ordre politique. Il y a des gens qui vont saisir le tribunal pour attaquer certaines personnalités politiques afin de sortir le pays de la crise. Car il y a quelqu'un qui détient entre ses griffes la République. Et piégée. La République se retrouve freinée, ralentie dans ses projets. À cause d'une personne autoritaire. Le procès, elle ne parle également dans la vie. Une bonne communication permettra de résoudre toutes les situations. Mais pour le moment, on va continuer jusqu'à la fin de l'année 2024. Avec des énergies martiennes, avec des combats, des manifestations, des protestations. Des gens qui vont s'opposer à des politiques qui sont en place. Aux dirigeants politiques également. Et ça va être compliqué. On n'arrive pas à s'asseoir, à discuter, à dialoguer. Car on me parle que ce ne sont pas des discussions sereines. Bien au contraire. Ce sont des débats animés. Dans lesquels chacun expose un avis différent. Il refuse à renoncer. Il voit les choses sous un angle différent. Chacun défend ses intérêts. Hop ! C'est le procès. Ça me touche énormément de voir que mon pays, la République française, a toutes ses énergies. Je n'ai jamais vu une telle combinaison. Avec le vieillissement, le ralentissement, l'impasse. Si la maladie, une personne qui a des troubles psychiques, une personne obsédée par le pouvoir et qui veut maintenir le statu quo, on a les ennemis de la République. Faites attention. Il va falloir la sauver des griffes et le serpent qui est prêt à mordre avec le procès. Et l'avenir le plus lointain, j'ai volé pertes, volé d'argent, escroquerie, des gens qui manigossent, qui complotent derrière les coulisses. Car la chauve-souris, il n'aura non pas de bonne réputation. Une autre mise en garde. Un, deux, trois, quatre, cinq mise en garde dans un tirage. Un an, non seulement, envole de l'argent, envole l'espoir des citoyens, mais perte de confiance. Le fossé qui va s'élargir entre la politique et les citoyens, ça devient, ça dégoûte. Ça n'inspire absolument rien du tout. C'est fatigant, c'est épuisant. Et faites attention. Des informations vous échappent avec cette lame. Et vous devez agir avec beaucoup de précautions, prudence, méfiance. Car il y a une énergie négative qui évolue autour du pays. Qui nous annonce des destructions, des ralentissements, des restrictions, blocages politiques et pas de sorties de crise. Car j'ai ici un rapace qui tient entre... Regardez-moi deux fois. Le prédateur qui appartient à la chasse de sa souris, c'est bon. Il ne renonce pas. Car il a un projet dans sa tête. De continuer dans sa devoir. Voler, mentir et trahir le pays. Merci beaucoup d'être là. Vous savez que je suis très cash. Je vous donne un rendez-vous dans un avenir assez proche. Et je vous dis, prenez soin de vous.